Salutations à vous tous! J'espère que vous allez bien. Je vais faire une vidéo qui explique plusieurs éléments réseau. Donc adresse P, MAC adresse, l'adresse du serveur DNS, le DHCP, un routeur, une switch, une interface loopback, une route par défaut, un masque sous réseau. C'est quoi ça? En fait, l'idée m'est venue lorsque je préparais une vidéo pour faire afficher en ligne de commande, dans une machine Linux, les différents trucs réseau de la machine. Donc l'adresse P, quel serveur DNS elle utilise et quelle route par défaut elle utilise. Et là je me suis dit, je vais faire une petite description de chacun des trucs. Mais en même temps, je me suis dit, probablement les gens qui utilisent Linux et qui veulent afficher l'adresse P de leur machine, savent déjà c'est quoi un adresse P, un serveur DNS et une passerelle par défaut. Donc là, j'ai transformé tout ça en deux vidéos. Donc ce présent vidéo, où je vais m'attarder à la description des éléments réseau tout en passant à accélérer les instructions pour faire afficher l'information sur Linux. Et demain, une autre vidéo sortira où je me concentrerai en détail sur les différentes façons de faire afficher les infos réseau sur une machine Linux. Donc si vous n'êtes pas un partisan de Linux, que vous n'avez jamais utilisé Linux, mais que vous voulez tout simplement avoir une description des différents trucs réseau que je mentionne, vous pouvez écouter la vidéo sans trop faire attention à ce qui affiche à l'écran, donc la fenêtre de terminale, les commandes que je vais entrer, et juste écouter ce que je dis à propos des différents trucs que je décris. Si seulement certaines parties du vidéo vous intéressent, je vous invite à regarder les chapitres du vidéo. Donc pour suivre cette vidéo-là, il n'est pas nécessaire de connaître Linux. Par contre, si vous ne connaissez pas ma chaîne YouTube, je suis une chaîne YouTube qui fait beaucoup de vidéos sur Linux. Donc c'est pour ça que j'utilise le système d'exploitation Linux comme modèle. Et j'ai décidé pour ce présent vidéo de garder quand même ce que j'avais filmé à propos de comment faire afficher tout ça dans une machine Linux. Donc voilà, je débute la vidéo sans plus tarder. Donc on va commencer à comment afficher l'adresse IP de la machine. Donc je vous invite à faire la commande ipadd et faire enter. En gros, si je monte complètement, on voit la commande que j'ai faite tantôt, ipadd, et là ça nous retourne toutes les interfaces réseau de notre machine Linux. Et dans mon cas, j'en ai juste deux d'activé. Donc j'ai la LO qui est la loopback. En fait, ce n'est pas une réelle interface réseau. C'est une interface réseau à l'interne dans la machine à elle-même. Donc personne sur mon réseau ne peut me rejoindre avec l'adresse 127.0.0.1. Donc à quoi ça sert l'interface LO? En fait, ça peut permettre de rejoindre les services réseau internes dans notre machine. Donc de les rejoindre directement à partir de notre machine, même si tous les interfaces réseau physiques sont débranchées. Par exemple, si dans votre serveur Linux, vous avez un serveur web d'installer et activé, et qu'il n'est pas branché à aucun réseau, si vous ouvrez une session directement sur ce serveur, et que vous ouvrez un navigateur internet, vous allez pouvoir entrer l'adresse de l'interface loopback, donc l'interface LO. Soit vous entrez l'adresse IP, ou soit vous rentrez tout simplement localhost dans la barre d'adresse pour rejoindre la page internet par défaut de votre serveur web. Donc c'est une des fonctions des interfaces LO. Et là, si je vais à la deuxième interface qui est configurée, j'ai le ENS18. C'est une interface réseau physique. Donc dans ma machine Linux, j'ai une interface réseau qui s'appelle ENS18, c'est son nom. Une interface réseau est ce qui permet de brancher votre ordinateur à votre réseau. Soit par un câble réseau, donc que vous branchez à votre carte réseau filière, aussi appelée Ethernet, ou par sans fil, si c'est une carte sans fil. Vous êtes probablement déjà familier avec votre téléphone portable, de vous connecter à un réseau sans fil en entrant le mot de passe du réseau sans fil que vous tentez de vous connecter. Donc pour les biens de cette vidéo, qu'est-ce que cette commande nous affiche? Dans la ligne Link Enter, ça nous affiche la MAC adresse. La MAC adresse est une adresse unique à l'interface réseau physique de votre ordinateur ou serveur. En théorie, elle devrait être unique au monde. Très souvent, ce n'est pas quelque chose que vous devez noter ou savoir. Dans les équipements réseau, les switches travaillent avec la MAC adresse. Par exemple, par différentes mécaniques, une switch apprend quelle MAC adresse est connectée à quelle part de la switch. Et c'est ceci qui permet à la switch réseau de savoir où transmettre les données destinées à votre ordinateur. Dans votre réseau local, les switches ne travaillent pas avec les adresses IP. Ils travaillent avec les adresses MAC. On utilise aussi la MAC adresse lorsque l'on veut réserver une adresse IP à une machine dans un serveur DHCP. Et c'est quoi un serveur DHCP? C'est la machine dans votre réseau qui distribue les adresses IP aux différentes machines qui se connectent à ce réseau. Dans les entreprises, c'est parfois un serveur. Dans le cas de votre domicile, c'est probablement votre routeur. Donc, grâce au serveur DHCP de votre réseau, une fois connecté, par exemple, au réseau Wi-Fi, vous êtes déjà prêt à utiliser l'appareil sans configuration réseau supplémentaire nécessaire pour utiliser l'appareil sur le réseau. Bien sûr, il est possible de configurer une adresse IP manuelle à un ordinateur. Alors là, elle n'aura pas besoin de serveurs DHCP. Mais il est important de bien configurer les bons trucs de votre réseau, sinon vous ne pourrez pas rejoindre les autres machines et ni sortir du réseau pour accéder à Internet. Très souvent, les serveurs d'un réseau d'entreprise ont une adresse IP statique. Leur adresse ne doit pas changer. Et de cette façon, ils resteront connectés même s'il y a un souci avec le serveur DHCP. Donc, continuons la vidéo. Donc, dans mon exemple, pour voir l'adresse IP de la machine, c'est à la ligne INET. Et ensuite, c'est l'adresse IP qui est affichée. Donc, dans mon cas, c'est le 10.0.0.187. Dans un réseau informatique, chaque appareil doit avoir une adresse IP. Une adresse IP unique dans le réseau privé. Donc, une adresse IP unique à ce poste. Donc, deux machines dans un réseau privé ne peuvent pas avoir la même adresse IP en même temps. Les équipements connectés à Internet aussi ont un adresse IP. Cette fois-ci, c'est une adresse IP publique dans le réseau public, soit le réseau Internet. Deux appareils connectés directement à Internet ne peuvent pas avoir la même adresse IP. Quand je dis des appareils directement connectés à Internet, dans votre cas, c'est probablement votre routeur. Et là, si vous vous demandez c'est quoi le slash 24, ça c'est le masque sous réseau. Donc, c'est le masque réseau de mon réseau à la maison. Donc, vous, peut-être en entreprise, ça peut être un autre chiffre. Si vous vous demandez c'est quoi au juste le masque. Mais en gros, c'est le chiffre qui indique dans l'adresse IP, c'est quoi qui est la partie de l'adresse du réseau et c'est quoi qui est la partie de l'adresse de la machine, donc du autre. Je ferai une vidéo dédiée à ça pour rentrer un petit peu plus en détail. Je veux prendre le temps de bien structurer et afficher les explications à propos de ce sujet pour aider à mieux comprendre le principe et aussi pour expliquer les cas plus complexes. Parce que les informations que je vous affiche à l'écran, c'est dans des cas très simples. Donc, justement, mon réseau est configuré d'une façon simple et pour vous expliquer, dans l'adresse IP, donc dans le 10.0.0.687, la partie réseau c'est 10.0.0 et la partie haute c'est .187. Donc, toutes les machines qui sont dans mon réseau auront la partie 10.0.0. Par contre, chaque machine aura un chiffre différent dans la partie haute, donc dans mon cas le .187. Donc, c'était ça pour la première commande, pour voir l'adresse IP et le masque. Maintenant, si vous voulez voir c'est quoi la route par défaut qui est configurée sur votre machine Linux, c'est donc le Default Gateway, je vous invite à faire la commande IP route. Trouvez la ligne qui débute par Default via et l'adresse IP qui suit, c'est la passerelle par défaut de votre réseau. Donc, dans mon cas, ma passerelle c'est le 10.0.0.1. En mots simples, c'est quoi la passerelle par défaut? C'est que lorsque votre ordinateur ou votre serveur veut rejoindre une machine qui n'est pas dans votre réseau, elle ne sait pas où envoyer le paquet réseau, du moins si vous n'avez pas fait de configuration spéciale sur votre ordinateur. Donc, elle va l'envoyer à la passerelle par défaut qui est très souvent un routeur. Et celui-ci a peut-être des routes de configurer pour pouvoir envoyer le paquet à la bonne endroit. S'il n'y en a pas, lui aussi va l'envoyer à sa passerelle par défaut, etc. Jusqu'à temps que ça arrive sur Internet à une machine qui connaît toutes les routes et qui va pouvoir diriger l'information, par exemple, au serveur Google, si vous tentiez d'utiliser un service Google. Voilà, en termes très simplistes, c'est quoi la passerelle par défaut? Et maintenant, l'autre information qu'on veut savoir, c'est quel serveur DNS que ma machine Linux utilise. Donc, si vous utilisez une machine Ubuntu ou une machine DBN, ou une machine dérivée de ces distributions Linux-là, la commande à faire pour voir l'adresse P, ça va être un resolvectlstatus. Et dedans, vous allez avoir la ligne DNS serveur qui indique les serveurs DNS que votre machine Linux est configurée à utiliser. Dans mon cas, on voit les deux serveurs DNS. Si vous êtes avec redatlinux ou opensue, c'est une autre commande qu'il faut faire. Et si vous vous demandez, c'est quoi un serveur DNS? Si vous êtes un utilisateur d'Internet, vous connaissez probablement les adresses Internet du genre www.unnom.com ou .fr ou .ca. Donc, par exemple, www.patate.fr. Un serveur DNS est un peu un annuaire qui convertit le nom à une adresse P. Donc, par exemple, www.patate.fr, c'est quoi son adresse P? Une fois que le serveur DNS donne l'adresse P à rejoindre, votre machine peut maintenant rejoindre le serveur hébergeant le site Internet www.patate.fr. Parce que pour communiquer entre eux, les ordinateurs ont besoin de l'adresse P du destinataire. Donc, dans chaque machine, dans chaque serveur DNS, il peut y avoir des entrées, donc des informations permettant de convertir le nom à une adresse P. Donc, dans mon cas, si avec ma machine ubuntu-serveur, j'essaie de rejoindre patate.fr, dans ma machine elle-même, elle n'a pas d'entrée DNS qui a cette information-là. Donc là, la machine va interroger 24.201.245.67, qui est son serveur DNS primaire, donc le premier utilisé, en lui demandant bien gentiment, « S'il te plaît, donne-moi l'adresse P de patate.fr. » De patate.fr, pardon. Et là, si ce serveur DNS-là ne l'a pas, mais lui aussi, il y a un entrée qui contient des serveurs DNS plus haut dans la hiérarchie d'Internet, et ainsi de suite. Et jusqu'à temps que ça arrive à un des serveurs DNS qui connaît la réponse, donc probablement les serveurs au niveau du .fr, lui, il va donner la réponse de qui interroger pour le domaine patate.fr, et le serveur DNS de patate.fr va donner l'adresse IP de www.patate.fr à ma machine qui va maintenant être capable de rejoindre www.patate.fr. Une autre commande sympathique qui fonctionne bien par défaut sur les machines Red Hat et OpenSUSE, c'est la commande NMCLE. Ce qui est intéressant avec cette commande-là, c'est qu'en une commande, ça affiche toutes les informations. Donc le 4, ça veut dire que c'est pour le IPv4. Si vous avez IPv6 de configuré, allez voir les lignes IPv6. En fait, c'est les informations IPv6 que vous cherchez. Voici l'adresse IPv6 de ma machine. Case IPv4 et IPv6. Une adresse IPv4 est telle que la plupart des gens connaissent, donc quatre nombres, par exemple 172.217.13.99. Mais le problème, c'est que sur le réseau Internet, deux machines connectées directement à Internet ne peuvent pas avoir la même adresse IP. Ce qui fait qu'il a un potentiel de manquer des adresses IP. Si vous regardez l'adresse IPv6, elle est beaucoup plus grosse que le IPv4. Il y a beaucoup plus de caractère. Donc le IPv6 a été conçu pour permettre d'avoir plus d'adresses IP sur Internet. Le hic, c'est que c'est difficile à mettre en place. C'est difficile de faire en sorte que 100% des équipements sur Internet soient à IPv6 pour pouvoir arrêter d'utiliser IPv4. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en 2023, on utilise encore le IPv4. Pour permettre au IPv4 de survivre et qu'on ne manque pas d'adresse IP, différentes techniques ont été créées. Par exemple, le NAT en est une. Par exemple, avec le NAT, ça peut permettre à plusieurs machines, dans un réseau privé, de se partager une adresse IP publique utilisée sur Internet. Donc dans les trucs que j'ai parlé tantôt, mais que je n'ai pas décrits, il y a les switches et les routeurs. En termes très général, les switches, c'est ce qui permet de connecter plusieurs ordinateurs dans votre réseau. Et les routeurs permettent d'interconnecter les réseaux entre eux. Donc les routeurs travaillent avec les adresses IP, et à partir de là, ils savent dans quel réseau qu'ils doivent envoyer le paquet, et s'ils ne le savent pas, ils l'envoient sur la passerelle par défaut. Alors que les switches travaillent au niveau des MAC adresses, donc les adresses physiques. Peut-être qu'à la maison, vous avez juste un routeur, et vous avez 3-4 ordinateurs de branché à votre routeur. En fait, le routeur agit comme routeur et de switch. Les ports LAN du routeur sont en fait comme une switch. Et l'appareil permet de router le trafic entre votre réseau local et le réseau Internet. Mais il permet aussi aux équipements à l'intérieur du réseau de communiquer entre eux, comme le ferait une switch réseau. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires s'il manque quelque chose selon vous. J'ai essayé d'expliquer chaque élément que l'on a vu dans cette vidéo, sans trop y aller dans les trucs trop techniques. Donc merci d'avoir écouté la vidéo, et moi je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, au revoir, bye bye!